C'est pour la deuxième fois que la police nationale adhère à ce tact citoyen. Dans la cour de l'hôpital général de référence nationale, l'ambiance est inhabituelle en ce dimanche. Les herbes qui songent les locaux de cette structure hospitalière ont été enlevées. La vision permet d'offrir un environnement sain aux patients. Un geste simple mais plein de sens, surtout que l'assainissement est une préoccupation fondamentale pour chaque citoyen. La salubrité a un devoir pour tous les citoyens. Nous voulons vivre dans un environnement sain. Pour nettoyer, il faut rendre son environnement propre. La salubrité doit être le quotidien de la population. Dans la semaine, chaque ménage doit consacrer quelques temps pour assainir son entourage. Propos du ministre de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale, Amat Mamat Bachir. Il faudrait que chaque citoyen mette dans la tête qu'on ne peut pas vivre dans la poubelle. On ne peut pas vivre dans un environnement où on peut tout de suite s'attraper des maladies. Il a fallu trois heures du temps pour que les éléments de la police nationale rendent salubre cet établissement sanitaire. Fini les opérations d'enlèvement des ordures, la première dame Inda Dibitnu, accompagnée du ministre de la Défense nationale, des anciens combattants et des victimes de guerre, du ministre de la Santé publique et du maire de la ville d'Indiamena, font leur apparition. En visite d'inspection, la première dame a tenu à féliciter la police pour les efforts fournis dans le domaine de l'assainissement. Cette initiative doit se perpétuer, a dit la première dame Inda Dibitnu. L'objectif consistera à lutter contre les maladies.